Et bonjour à tous, ici Zeta et on se retrouve pour l'épisode 6 de Zeta is back. Donc dans cet épisode on est encore à la recherche de villages, sauf que juste après vous avoir laissé, j'ai remarqué qu'il y avait juste un village à côté. Et je me suis dit, pourquoi ai-je coupé à ce moment là ? Donc si c'était bon, on serait rentré directement, on n'aurait pas cherché à comprendre. Et on ne serait pas encore en train de rechercher cette maison. Alors je ne sais pas si c'est un village en particulier, non c'est un village à la, voilà. Donc ça ça doit être le prêtre qui demandait, ah non peut-être pas. Bon, alors, et ben voilà on a trouvé. On aurait pu rester là. Ah, un peu de stuff. Et enfin un casque. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va, je vais rentrer rapidement. On va utiliser quand même pas mal le, hop, voilà, le portal gun. Pour pouvoir rentrer, on va récupérer le stuff au passage. Je récupère le stuff et on se retrouvera devant la maison. Alors, voilà, on se trouve donc dans la maison du gars qui fait, donc, qui donne les pages magenta. Je ne sais pas ce que c'est comme page, sérieusement, je n'ai aucune idée, mais c'est ça qui nous intéresse. Hop, voilà, le writing desk. Euh, ça on peut prendre avec pour la déco. Voilà, euh, ça s'empile, euh, oui. Alors, euh, est-ce que, non, ici il n'y a pas, j'ai oublié. Donc, euh, normalement, on a un villageois qui les vend, mais je ne le vois pas. Je ne sais pas, comme ça, on va jouer à quoi il ressemble en spectre de texture. On va voir quand même visiter la reste du village, parce que là, on n'a visité que deux bâtiments sur... Oui, bonjour. Non, peut-être que c'est pas le bon. Mais je m'en fous de toi. Euh, donc ça, non, c'est quand une I want to world, c'est pas... Bon, qui a enfermé un... Mais qui a enfermé un zombie dans une maison, là, c'est pas croyable. Donc, là, il y a quoi ? C'est intéressant. Ça commence à me gonfler. Si je trouve ce zombie, il va se choper une bonne. Salut ! Bon, un cerveau. C'est dégueulasse, mais bon. Alors, hop, ici, il n'y a rien. Euh, donc, les petites maisons. Je n'ai pas envie de vérifier ça. Euh, donc, encore une petite maison. Une grande maison avec un intéressant. Un magnifique arbre bleu. Et ben, c'est tout. Donc, on est à 1300 mètres de la maison. Et donc, on va s'y retrouver. On se retrouve là-bas, parce que là, vu le temps que je récupère, le temps que je récupère une partie du stuff, le temps qu'on se retrouve là-bas, ça prendra du temps. Surtout qu'avec un disque sur moi, ça ne va pas être génial. Donc, je vous dis à tout de suite, en espérant qu'il arrête de pleuvoir. Et nous sommes donc de retour pour la suite de cet épisode. Donc, il nous reste encore 20 minutes. Je vais dire, on n'a fait que 2 minutes. Donc, je suis revenu ici. Je peux jeter un petit coup d'œil. On est quand même à 1 million. 1 million 500 000, on va dire ça comme ça. Donc, ça produit quand même pas mal. Si il y a toujours plein, ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisés. Il faudrait que je les réutilise. Par contre, on va avoir un petit problème. Parce que je vais vous le montrer. On va retourner à la base. On va prendre un chemin un peu plus court. Pas celui-là. Voilà. Par contre, là, je change ça. On reviendra bien un jour ou l'autre. Pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Donc, la base. Voilà. Donc, vous voyez déjà le problème, je pense. Je pense. Je me dis que je le sais, je pense. Bon. J'espère que vous... Non. Ce n'est pas ce que je voulais. Mais bon, c'est pas grave. On va se démerder avec. Donc. C'est pire. On va essayer d'autre sens. Toujours pas. Donc, en gros, on doit passer droit dessus. Alors. Non. Toujours pas. Bon. Plan B. C'est quel qui est là ? C'est le rouge, c'est ça ? Voilà. Non, attendez. Sérieusement. Est-ce que je peux faire ça ? Si j'arrive à faire ça, c'est génial. Ok. Si je saute de 1. Marche pas. D'accord. Ok. Bah, c'est bon à savoir. Voilà. Donc, je vais vous montrer l'intérieur. Ah, il fera mieux on dormira. C'est pas grave. Voilà. Je vais vous ouvrir le toit pour les trucs. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'agrandir ou la déplacer. Euh... Voyons voir. La déplacer, ça veut dire rencontrer une nouvelle. Ça... Euh... 20 000 de vidéos. On a fini la visite. Je fais dormir et je répète. N'importe quoi. Bon, ça, c'est pas normal. J'en ai marre. À chaque fois, ça revient. Parce que je vais écouter une map. Donc, euh... What is it ? Donc, j'étais en train de vérifier avec les choses. Hop. Voilà. Euh... Donc... Spong. Bon, sinon, on a quoi elle sert ? Parce qu'elle sert juste comme décoration, je pense. Parce qu'elle n'est utile. On ne la retrouve nulle part. Donc, c'est comme décoration. Donc, on a le choix. Moi, je pense que je vais commencer là-bas. Bon, c'est vrai, j'aime. On ne va pas déplacer la base, mais on va commencer. Donc, euh... Je vais récupérer tout le bois. Euh... On va voir ce qu'on a en wood. Bon, voilà. Il y a énormément de choses. Donc, ici, il n'y a plus rien. Wood. Comme ça. Là-dedans, on a du Oakwood. Ici, on a encore du Oakwood. Et en dessous, on a du... Oh, bah, wood. Euh... Voilà. On va quand même déplacer. On va quand même... Commencer. On a, de toute façon, tout ce qu'il faut sur nous. Voilà. On a tout ce qu'il faut sur nous. Donc, on va se retrouver là-bas. Je préfère toujours aller jusque là-bas pour pouvoir y accéder. Parce que sinon, ça va être un peu la mouise. Donc, euh... Le deuxième village qu'on va trouver n'est pas trop mal. Sauf que j'ai voulu marquer un weapon. Euh... Je vais voir. Peut-être qu'on... Finalement, on sera celui-ci. Bon, ça sera encore des coups d'œil. Parce que les objectifs, on ne va pas les faire tout de suite. Donc, on a un peu le temps. Euh... Ici, on va... Voir pour commencer la base, en fait. Euh... Comment je vais faire ? Ça, on va enlever. Donc, ici, je pense que... On va faire un mur ici. Donc là, on va quand même nettoyer. On va aménager un peu. Euh... On va commencer par faire du bois. Je... Ah, ben voilà. Ah non, il est là. Euh... Je m'occuperai de voir comment on va faire. Euh... Je vais juste... Voilà. Ah oui. Euh... Donc, je ne vais pas l'utiliser comme ça. Parce que c'est du rubber wood. Et par contre, là, voilà. C'est pas... Ça en donne que 3. Alors que là, on en a 4 avec le hockwood. Euh... Je vais mettre... Ça ne sera... Je pense pas la base définitive. Donc, on va avoir un peu le temps. Euh... Bon, c'est un mur normal. Donc, on va prendre déjà la moitié. Bon, on va commencer par 64 bûches. Euh... Blanches, plutôt. Alors, euh... On va... Donc, les machines derrière. Donc, ça va jusque là. Voilà. Donc, on a toutes les machines. Donc, on va avancer. Puisqu'on va avoir encore 2-3 machines là à côté. Donc, normalement 3. Qu'on reliera à partir directement du MFSU. Ah, par contre, là, on a fait une petite... petite gaffe. On va arranger ça. Donc, on va... Mettre donc 3 ou... 2-3 machines. Donc, on va agrandir à peu près jusque là. On va se mettre là. Donc, hop. Voilà. On part sur à peu près cette taille de base. En sachant que je vais chercher la terre pour remettre ici. Euh... Le sable, j'en ai pas. Donc, on doit aller en récolter. Ça, je ferai ça plus tard. Ici, de ce côté-là, on va partir à peu près... Pas trop sous l'arbre. Donc, à peu près jusque là. Là, on va se fixer le bout de l'arbre. Ah, puis la coupure frappe. Voilà. On va se fixer à peu près cette distance-là. Sauf qu'on est un... Un de plus. Donc, comme on va faire... On va arranger ça d'une façon très simple. Voilà. En ce moment, c'est vraiment une base très simple. Voilà. Il n'y a pas autre chose à dire. Dessus. Donc, ici, on va essayer de faire monter comme ça. Ensuite... On va... Peut-être... Euh... Étant donné qu'on va... De toute façon, il faut agrandir ici. Je ne sais pas du tout comment je vais faire. Je vais peut-être agrandir par ici. Ouh... J'ai des idées. Quand ils viennent en tête, ils viennent. Donc, on va laisser plus ou moins l'arbre tranquille. On va partir par ici. Attends, on va enlever parce que ça me nerve. On va partir, en fait... Euh... Je dirais comme ça, en fait. Voilà. On va partir en diagonale, comme ceci. Encore une, je pense. On va mettre que deux pour voir. On va voir la taille que ça va donner. Euh... On va couper cet arbre-là. Il nous fait du bois en plus. On ne va pas cracher dessus. Voilà. Donc... Euh... Moi qui étais censé faire à peu près tout le tour avec... Ça ne va pas être génial, génial. Bon. Euh... Voilà. Ici, on pourrait... Euh... Par contre, ici, pour la monter, il faudra trouver quelque chose. Ça va être génial, là aussi, encore. Euh... Là, comment on va faire, donc ? Euh... Peut-être un de moins. Voilà. On va plutôt faire comme ça. Hop. Voilà. Comme ceci. On va passer à côté de l'arbre. Ici, on va faire comme ceci. Euh... Hop. Là. Là. On va partir sur une entrée ici. S'est trouvant là. Ouh. Je trouve que ça rend déjà bien. Après, c'est mon avis. Je ne vous dis pas que le vote doit être le même. Mais c'est quand même beau. Euh... Je vais... Normalement, il nous reste encore un peu de temps. Mais je ne suis plus sûr. On doit être 10 minutes. Il doit rester encore. Euh... On avait dit... Euh... Ouais, je l'avais dit que finalement, c'était 2 minutes. Donc, ça serait une journée en entière. Parce que j'étais allé juste me coucher juste avant. Donc, là, on a donc directement les machines. Voilà. Voilà. Donc, je pense que là, la taille de la maison, si on regarde de haut... Ah, pour une fois qu'on veut quelque chose de plus près, on a un truc hyper loin. Euh... En plus, avec les coordonnées dessus. Ça, c'est génial. Euh... Donc, on passe normalement sous l'un. Moi, je pense que la taille... J'apprécie la taille, en tout cas. Euh... La forme, c'est particulier. Donc, c'est vraiment un impro. Euh... Je pense que ça va être assez. La taille niveau... Taille, on ne va pas être trop loin. Donc, par contre, on va devoir négocier autrement, en tout cas, la taille de la colline. Je pense qu'on va faire un truc plutôt comme ça. Je pense que c'est un peu fort. On va diminuer. Voilà. Voilà. C'est mieux. Donc, on va plutôt se faire quelque chose du style, là, en laissant les machines de leur côté. Par contre, là, par un, ça ne va être pas génial. En tout cas, pour ça. Comment on va faire... Ah, par contre, je ne peux pas les déplacer sans risquer de les casser. Alors, euh... On va devoir juste regarder quelque chose. Voilà. Ah, l'utilité. Non, c'est la... Alors... Alors, du style, je crois qu'on a. Alors, ça, on le fera dans le prochain épisode pour déplacer les machines. Les machines, comment on va les placer ? Ce que je vais déplacer, en fait, je vais totalement déplacer. Ça, pour faire le long du mur. Par contre, ça va être dangereux, puisqu'on ne doit pas les coller l'une à l'autre. Je vais voir. Normalement, je vais coller le long du mur, comme dans tous les cas, ça va alimenter. On va les déplacer le long du mur. Ouais, à peu près là. On va encore cacher là-derrière, avec de la cobalt ou quelque chose, pour éviter que ça se pète. Donc, c'est-à-dire qu'on va encore couper un petit peu. Donc, les tweakwens, on peut se la faire. Donc, ça sera la première chose qu'on se fera. Voilà. Donc, on va déjà remettre en place à l'extérieur. Un peu de blues. Bon, là, on peut passer tranquillement. C'est pas le problème. Ah, coupure frappe ! Je déteste ça. Je pense que ça va changer, mais on va d'abord... Ouais, c'est bon. Ici, il n'y a pas de problème. Ici, je ne pense pas non plus. On va juste mettre là. Donc, ça ressemble plus ou moins au naturel. Donc là, on va déplacer un petit peu. Par contre, ici, ça va être un peu short. Voilà. Là, c'est moins choquant. On va faire un peu le tour. Donc là, ça doit aller. Alors, ici, c'est pas grave, on passera comme ça. Donc, la descente, elle va être assez tordue. Donc, pour l'instant, on y va au portal gun, parce qu'on n'a rien d'autre. Mais on va se débrouiller pour trouver une autre solution. Non, on va continuer un peu pour pouvoir mettre un peu plus haut. Il me paraît qu'il commence à faire une... Ok, donc... On va avancer la maison. Ça sera du... On va m'appeler ça, quoi. Construction pendant la nuit. On ne peut pas trouver d'autres noms. Alors, ici, c'est un... Parce qu'en sachant qu'on part sur un truc un plus ou moins... On va essayer d'enlever ça. Ça ne me plaît pas, en fait. Ça ne me plaît pas de voir ça autrement que comme ça. Voilà. Donc, la petite maison, elle nous sera utile pour tout ce qu'on va faire... Pour revenir dans la suite... L'arbre, on va le laisser tel quel pour l'instant. On ne va pas le détruire. On va juste rajouter en dessous. Voilà. Ça. Ça fait un peu côté nature. Moi, j'apprécie. Je ne sais pas si à la fin, ça me rendra toujours aussi bien. Mais... Bon, on va remettre des blocs. Hop. Pas grave. Donc, c'est pour se protéger face au creeper. Donc, on va rajouter... Alors, il faut qu'on ait trois de hauteur. Donc, ouais. Ici, c'est bon. On va mettre le toit juste à l'étage au-dessus. Les toits, on va le faire différemment. Normalement, on va faire un deuxième étage. Bon, là, ça, on part sur un étage bien décoré. Euh... J'ai plus de bois. Alors, ce qu'on va faire... Euh... On n'a plus de bois, plus de bois, plus de bois. Ça signifie qu'on va trouver quelque chose à faire. On va torcher la zone autour. Alors, ici, je ne sais pas si ça va avoir une influence. Regardez sur celui-là. Non, c'est toujours la nuit. Donc, il n'y a aucune influence par rapport à ça. On va juste éclairer cette zone un petit peu aux alentours. Pour éviter que les mobs spawnent trop près. Parce que j'aimerais quand même avoir une zone plus ou moins safe quand je vais revenir après. Euh... L'épisode prochain, donc, l'Electric Range. Qu'on pourra se faire directement parce qu'il y en a, je crois, 4 Stealing God. Je vais revérifier avant de nous quitter. Comme ça, on pourra dire si on fait ou pas. Le Stealing God, je vais vous montrer comment on le fait en attendant. Euh... Je vais vous remonter les craft ici parce que je ne crois pas les avoir tous montrés. Euh... Juste casser celui-là parce que ça est inutile et celui-là aussi. Donc, on va pouvoir les placer. Hop. Euh... Les flèches. Il nous faut un spawner à ce qu'elle est. Décontrer un spawner à ce qu'elle est. Ça va aller. La TNT. On va retourner en mine. Et on va essayer de voir, de trouver quelque chose d'intéressant. Alors, là, c'est le système de TNT que je vous remontrerai. Je vais peut-être casser ceux-là et les remettre ailleurs. Parce que sous l'arbre, là-bas, on ne les a pas complétés. Vous voyez, ici, on ne les avait pas mis. Mais dans l'arbre. D'accord. Euh... Je fais quand même une petite ellipse pour vérifier où on en est. Et je reviens dans quelques instants. Donc, finalement, il nous reste encore 5 minutes ensemble. Donc, on va rentrer. On va vérifier le nombre de styles. Donc, il m'en faut 4. Voilà. Il m'en faut 4. Et après, on peut toujours vérifier. Bon, voilà. De l'azard, on a ça. Bon, ici, on voit un peu rien. Et puis, ça va aller. Donc, on va à la base. On vérifie combien il nous reste. Et on essaye de se crafter. Selectary Quench. Qui nous permettra de déplacer les... Euh... Comment ça s'appelle ? Les... Ah, j'ai perdu le nom, maintenant. Les machines. Voilà. Euh... Je mange de la pomme. Voilà. Alors. Voyons voir. Euh... Style. Ah, par contre, ça, on va s'en servir. Je vous montrerai juste après pourquoi. Ou dans le prochain épisode. Oh, je vous montre un peu... Ah, ben, largement. 4. Pour ça, il nous faut... Ah, ben, non, pas dit. Le patron, la boue qui est... Bon, j'en sais rien à quoi ça sert. Euh... Wenge, je ne sais pas ce que c'est. Euh... Normalement, on doit utiliser une de ceux-là. Je ne sais plus laquelle. Celle-ci, on peut prendre. Mais bon, ça, c'est... Non, pas. Il me trompe toujours de bouton. Il faut une wenge comme ceci. Il nous faut un levier, d'un redstone, carbon plate, advanced circuit, advanced circuit et du MS4-8. Et on n'a pas de cette fois-ci. Ah, diamant, non, laisse tomber. On fera ça un autre jour. Bah ! Bon. On va y arriver. Donc, il nous faut, donc, un... Electronic circuit, si je ne me trompe pas. Advanced. Electronic circuit. Fou ! Vous avez de la chance. Donc, l'Electronic circuit. Euh... On va aller là-bas le faire, comme ça. Pas de problème. Donc, il va nous falloir du style. Alors, hop. On va commencer à la R-batterie. R-batterie pleine, vide. Tu vas me montrer, oui ? Non, ça ne marche pas. Ok. Là, R-e. R-e... Ah non, c'est tiré batterie. Voilà. Alors, comment on craft ? Donc, la redstone, un copper cable. Donc, on va déjà récupérer... Du copper. Le copper, par contre, on n'a pas énormément. Donc, il faut en utiliser avec modération. On en a assez. Une, deux, trois. Il va nous falloir du... Euh... Comment ça s'appelle ? Rubber. Sauf qu'on a que ça. Donc, il nous faut de la rubber bar. Donc, il nous faut de la moitié. On va devoir cuire ça. Pour faire ça. Ensuite, il me faut... Watch. Voilà. Pour ça, il me faut... Attends, je vais juste mettre ça comme ça. Est-ce que je vais encore utiliser le R, je suis sûr. Il nous faut donc un... Non. Ah. Bon. Il faut un electronic circuit. Voilà. Ça. Il nous faut encore de la redstone. De la redstone. De redstone. Et du tin, si je ne me trompe pas. Et on va prendre au cas où de... Du-du-du-du-faire. Je ne sais plus où il est. On va prendre d'I1. Ah. Mais par contre, il me manque un. Tin. Parce que je n'en ai aucun... Je ne me souviens plus du tout. Bon. Bref. Et il nous faut un electronic circuit. Electronic circuit, il nous faut... Il nous faut... 6... Un refining I1. I1. On a pris... I1. Il n'est pas là. Là. Non, c'est du silver. Oh. Tin. Silver. Steel. Gold. Non, il n'est pas là. Tin. Ah. Bon, on n'en a pas. I1. Je vais vous montrer le macérateur au passage. Monazie. Ça, on verra plus tard. Et je ne me trompe pas. Il nous faut encore plus de redstone. On va prendre le redstone avec. Et je crois qu'on a tout. Donc, le steel ingot avec... Il nous faut le electronic circuit. Pour le electronic circuit, il faut du rubber. Le rubber, on se transforme en copper. Ah, il nous voilà. Il nous manque encore 3 copper. 1, 2, 3. Voilà. On doit tout avoir. C'est seulement quelque chose. On tient un arbre. J'ai une visite. Hop. On court. On esquive. Comment esquiver des... On croise des dollars bien vidés. Voilà. Ah, je ne veux pas décider. Hop. Vous savez quoi ? On s'en fout. Hop. J'ai oublié un truc. Mais il doit... Il n'en a pas ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Utiliser ça. Et on va se faire une table de craft. J'ai totalement oublié. Je me disais bien qu'il m'en fallait une, mais j'ai totalement oublié. Il va nous falloir déjà ça. Un coffre aussi. Ça pourrait être utile. Accessoirement. Comme ça. Je vais vous le montrer. Voilà. On appuie ce qu'il faut pour le coffre et la table de craft. C'est génial. Et les deux qui nous restent ici. Voilà. Donc, on a le coffre. Pour faire, il nous faut déjà du style. Du style. Voilà. Le style est là. On va devoir chauffer ça. On va devoir chauffer. Donc, Electric Furnace. Oh. Electric Furnace. Rubber. Pour faire des rubber bars. Donc, je fais un petit coup d'accéléré. Voilà. Bon. Voilà. La moitié a été cuit. Ça va nous servir tout de suite. Comme ça, on ne perd pas de temps. Hop. Comme ceci. Et on place le copper. Hop. Paf. Copper Cable. Ça, c'est déjà fait. Donc, pour faire la re-batterie. Il nous faut de la redstone au milieu. Ceci. Et du tin. Si ce n'est pas du tin, il faut regarder autrement. C'est du tin. Donc, on a la re-batterie. C'est déjà un avantage. Tac. Et re-batterie. Il manque encore une chose. Et cette chose, ce n'est pas encore bon. Petite... Oh non. On va essayer de terminer rapidement. Allez. Go. 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 Voilà. Alors. Voilà. Hop. Tac, tac, tac. Hop. Il nous faut un refinding iron. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Put, 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 put. Hop. C'est génial. Donc, refinding iron. il nous faut ceci et de la redstone et electronic circuit donc on récupère tout ce qui est là on met ça comme ceci ça ici et voilà on a notre electric wrench l'electric wrench on la met ah oui mais par contre là on va perdre pas mal on va voir comment on va faire hop on recharge et voilà on est au plein et on est prêt à l'utiliser donc j'espère que vous avez quand même aimé cet épisode donc maintenant on a notre base qui est plus ou moins comme celle-ci un petit souterrain on va voir un peu tout ça donc j'espère que vous avez fait cet épisode je vous dis donc à la prochaine dans l'épisode 7 l'épisode de la chance en espérant qu'on aura beaucoup de chance parce qu'on va terminer de placer les machines allez à bientôt tout le monde ciao bye bye